Après le 15e sommet de la francophonie, ce forum économique francophone est le tout premier événement qui se tient au Centre international de conférence Abdou Diouf, le miroir de Baobab. Je suis très heureux d'être parmi vous, en compagnie du secrétaire général de la francophonie. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaite un agréable séjour au Sénégal. Dans mon adresse au 15e sommet de la francophonie, j'ai indiqué l'importance que revêt à mes yeux une francophonie des peuples comme convergence linguistique et culturelle. autour d'une langue commune, comme diversité culturelle et comme force économique que recouvre la francophonie économique. Vous l'avez rappelé, l'espace francophone, c'est d'abord ce poids économique non négligeable. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, 16% du produit intérieur brut mondial et 14% des réserves mondiales minières et énergétiques. L'espace francophone, c'est aussi une langue en partage qui huile les rouages, facilite le contact. Et les contrats sont avec les hommes d'affaires. La communication et l'échange. L'espace francophone, pour beaucoup d'entre nous, c'est enfin une tradition juridique commune. L'OADA est un marché intégré comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais notre force économique ne peut vivre et prospérer que dans le commerce, les échanges et l'investissement. Comment transformer tout ce potentiel, toutes ces affinités, en opportunités concrètes d'échange, de commerce et d'investissement ? Qu'est-ce qui fait que dans nombre de domaines, nous réussissons avec des pays et secteurs hors espaces francophones, ce que nous n'arrivons pas à réaliser entre nous ? Au-delà de la langue, quelle facilité pour accompagner, promouvoir les échanges intra-francophones ? Comment, en tant qu'État et gouvernement, pouvons-nous travailler ensemble pour faciliter les échanges entre nos secteurs privés dans l'investissement et la création de John Venture ? Ce sont là, mesdames et messieurs, entre autres, des questions cruciales auxquelles ce forum est appelé à répondre. A mon sens, dans un monde ouvert et globalisé, l'avenir de la francophonie ne peut se résumer aux problématiques de la langue, de la diversité culturelle et de la vie politique et institutionnelle. Il se jouera cet avenir aussi de manière décisive sur le terrain de l'économie. Or, nous ne vivons pas en autarcie dans une logique d'autodéfense et de repli sur soi. Nous sommes dans un monde de compétition dont la concurrence constitue l'une des règles d'ordre. Nous sommes pour la plupart liés par des accords bilatéraux ou des mécanismes communautaires plus ou moins avancés avec les droits et obligations y afférents. Et au demandant, les composantes économiques de l'espace francophone ne sont ni homogènes ni d'égales puissances. C'est dire qu'au-delà des clichés réducteurs et des idées reçues, il nous faut, dans la recherche d'une stratégie économique de la francophonie, tenir compte de toutes ces réalités si nous voulons faire oeuvre itule dans nos analyses et propositions. Il s'agit, à mon avis, moins de définir un cadre juridique et institutionnel des échanges dans l'espace francophone. Ce serait de la bureaucratie. Que d'imaginer des solutions pratiques et opérationnelles pour stimuler ces échanges, qu'il s'agisse, par exemple, de l'accès au crédit, des garanties souveraines, de la question des visas, en particulier pour les opérateurs économiques, parmi d'autres contraintes. Je souhaite également qu'une attention particulière soit accordée aux petites et moyennes entreprises, et dans nombre de pays, ce sont elles, ces PMO, qui portent le dynamisme de la croissance, de la création d'emplois et de l'exportation. Mesdames et messieurs, avec la nouvelle stratégie économique adoptée par le sommet de Dakar, l'OIF a fixé au plus haut niveau de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat dans l'espace francophone. Mais pour aller de l'intention aux actes, les rôles sont partagés. Au secteur privé, il vous revient de donner corps et âme à cette vision politique. aux Etats, il nous incombera de créer les conditions nécessaires. J'estime pour ma part que nous pouvons y arriver. Si l'on se fie au dernier classement du doing business, excusez l'anglicisme pour cet environnement francophone dans lequel nous sommes, doing business de la Banque mondiale, parmi les 10 pays africains, meilleurs réformateurs en environnement des affaires, 5 sont des pays francophones dont le Sénégal. J'ai failli traduire du business, mais c'est quand même parfois compliqué. Faisons faire affaire, bon, ça fait un peu bizarre. Alors, portons ensemble, portons ensemble ce viatique dans notre quête d'un dessin commun. un espace francophone fort de sa langue partagée, fort de sa diversité culturelle, fort de ses valeurs et résolument porté par son dynamisme économique et commercial. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le Forum économique de la francophonie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501